Alors bonjour à tous, c'est Le Deux Retrovers, chers amis, en ce vendredi, ça y est, c'est vendredi déjà, 3 février 2023, 8h57, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout. L'hiver est commencé maintenant sérieusement, je vous donne un petit résumé de ce qui s'est passé depuis le début de l'hiver au Québec, un pays nordique, on a eu un hiver avec quand même des températures très agréables jusqu'à la semaine dernière, disons. C'était toujours autour de vraiment étrangement, le jour 0, pardon, 1-2 degrés, le soir un petit refroidissement, mais c'était vraiment banal. On a eu beaucoup de neige, ça a commencé en octobre, ça a fondu, on a eu d'autres neiges, il y a eu de la pluie, ça a refondu, il faisait doux, ça refondait, mais j'ai un ami qui est dans le domaine des abris d'auto, très populaire ici en Amérique, qui me disait que cette année il y a eu plus de neige que les dernières années. Par contre, cette neige-là est tombée tôt, elle a fondu, donc c'est pour ça qu'on avait l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de neige. Et depuis 2-3 semaines, il y a abondamment de neige qui tombe, donc c'est tout à fait normal. Mais là, le froid s'installe, je vous en avais parlé, en Europe, vous pourrez m'envoyer des signaux, je n'ai pas fait de recherche, mais je pense qu'il fait froid aussi. Mais là, on s'attend à des températures très très froides. Aujourd'hui, déjà il fait moins 30 ici, dans mon petit coin, mais il y a un peu généralisé partout, dépendamment des longitudes de latitude, mais AccuWeather nous dit que sur le mont Washington, où il fait souvent très très froid, on s'attend à voir un 100 degrés sous zéro. Ce n'est pas loin du zéro absolu, je pense que c'est très très froid. C'est ce qu'il pourrait faire ce week-end au mont Washington, 100 degrés sous zéro. Le mont Washington est célèbre pour ses conditions météorologiques extrêmes. Mais la prochaine épidémie de l'Arctique, cette vague de froid, pourrait rivaliser avec un record de longue date au sommet de la montagne. Le vortex polaire fera chuter les températures à leur niveau les plus bas depuis des années dans toute la Nouvelle-Angleterre, donc Boston, pour ceux qui connaissent Boston, une ville formidable. Le froid rigoureux, lorsqu'il est associé à des vents forts, peut provoquer des engelures en quelques minutes. Et un endroit éloigné sera confronté à des conditions météorologiques si extrêmes, qu'il se sentira dans un autre monde. Vous vous sentirez dans un autre monde. Le quart du froid devrait se dérouler à travers la Nouvelle-Angleterre, du vendredi après-midi, donc aujourd'hui au samedi matin, avec des températures inférieures à zéro attendues dans une vaste zone. Boston devrait connaître l'une de ses cinq températures les plus basses de l'histoire, enregistrées samedi matin, et le mercure devant atteindre 10 degrés sous zéro Fahrenheit. Mais la nature extrême de la prochaine vague de froid sera sans précédent au sommet du mont Washington, la plus haute montagne du nord-est des États-Unis. Les températures devraient chuter à 100 degrés en dessous de zéro au sommet de la montagne de 6 288 pieds, de haut dans le nord du New Hampshire, de vendredi soir à samedi matin. Wow! Assez spectaculaire! Donc je vous laisse ça dans la boîte de description. Très, 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 très froid. Pendant ce temps-là, ça va être quand même, comme on venait de le voir, des températures les plus froides qui frappent la Nouvelle-Angleterre depuis longtemps, avec déjà huit décès qui sont liés à une tempête de verglas dans le sud. On peut voir des images ici assez spectaculaires. Je laisserai tous les liens comme d'habitude. Des refroidissements aéliens dangereux aussi froids que 50 degrés Fahrenheit en dessous de zéro devraient faire exploser le nord-est, alors que le nombre de décès liés à une tempête de verglas dans le sud est passé à huit. Les vagues de froid de l'Inde ont augmenté au cours de la dernière décennie, nous apprend Electroverse. Donc, l'Europe et l'Amérique du Nord et l'Asie sont dans une vague de froid, avec des prédictions records. Les vagues de froid extrêmes augmentent à travers l'Inde, malgré le réchauffement climatique. L'analyse dirigée par les scientifiques de l'Institut indien de météorologie tropicale a pris en compte le nombre d'événements de vagues de froid au cours des sept dernières années, ou des sept dernières décennies, de 1951 à 2022, et les chercheurs ont découvert que plus de jours de vagues de froid se produisent au cours des dernières décennies que les précédentes. Ah bon! L'Australie se refroidit, les données sont claires à ce sujet. Un autre front froid estival, balaie les États du Sud et de l'Est pour clôturer la semaine avec des températures atteignant leur niveau de février les plus bas depuis des décennies. En Australie, on est en été. Des gelées généralisées ont balayé des parties de Victoria et de la Nouvelle-Galle du Sud avec des gelées proches du niveau de la mer signalées en Tasmanie, tandis que la neige l'été a même coupé les altitudes plus élevées. De plus, les données de température de janvier sont disponibles et montrent qu'il s'agit d'un autre mois bien intérieur à la moyenne. Wow! Selon la baume en janvier 2023 en Australie, on y avait une anomalie de température de moins 0,65 degrés Celsius en dessous de la norme de 1991 à 2020, donc une baisse de 6 dixièmes de degré. Encore plus impressionnant, le mois dernier s'est terminé en dessous de la moyenne de l'ancienne période de 1961 à 1990, une aire froide de 0,2 degrés. L'Australie continue de se refroidir. Vague de froid en Asie, en Europe et en Amérique. Comme indiqué précédemment, l'Asie est exceptionnellement froide au cours des derniers mois, avec des records de température basse historiques dans de nombreux pays. Et pour l'avenir, le froid de l'hiver n'en a pas encore fini avec le continent, en particulier dans les parties occidentales et orientales. En janvier, une myriade de records de basse température de tous les temps sont tombés du Pakistan au Japon, ce dernier faisant également face à des volumes historiques d'accumulation de neige qui se sont parfois avérés mortels. Les avertissements de neige et d'avalanche restent en place dans le Japon, parce que c'est complètement hallucinant ce qui s'est passé au Japon. En Europe, les conditions concourent à livrer à l'Europe sa première vague de froid arctique depuis la mi-décembre. On s'attend à une vague extrêmement froide qui s'est tendreur de la Norvège à l'Afrique du Nord, de l'Irlande à la Turquie. Puis ici, on s'attend naturellement, comme je vous l'ai dit, à une vague de froid. Record, puis on termine avec un petit clin d'œil, les paris sur la météo, ben, commencent. C'est Fox 5 de New York qui rapporte ça. C'est l'une des choses où la maison gagne toujours, déclare John Holden de l'Oklah State University. Les paris sur la météo deviennent une chose et les parieurs, ben, s'en donnent à cœur joie. Les paris sur la météo ressemblent effectivement aux paris sportifs, déclare John Holden. Holden est professeur agréé à l'Oklah State University. Il est un expert en politique sportive et explique pourquoi de nombreuses personnes se lancent dans le jeu des paris. Donc, les paris météorologiques sont apparus et ont gagné en popularité pendant la pandémie. Et là, ça décolle avec, qu'on peut bien imaginer tout ce qui se passe au niveau climatique. Eh ben, oui. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description. Et on se retrouve plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada